Salut à tous, c'est Alice David pour Rise of the Tomb Raider. J'ai accepté tout de suite quand on m'a proposé de refaire la voix française de Lara Croft. J'adore tout simplement parce que c'est un personnage que j'ai pas eu l'occasion encore de jouer un personnage comme ça, c'est une vraie battante, très déterminée, en même temps, sur cet opus-là, elle a un vrai background émotionnel. C'est une fille extrêmement déterminée mais avec beaucoup de sensibilité, elle a beaucoup de failles. Ce personnage-là est vraiment différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai pas eu, j'ai pas fait de films d'aventure encore, de thrillers. Il n'y a pas eu un personnage où il y a autant de profondeur. Je ne suis pas ton ennemi, je ne suis pas ton ennemi. C'est pas un rôle comme les autres, elle est vraiment intéressante, elle est toujours surprenante. Si je me retrouverais dans ces aventures-là, je survivrais pas de la même manière, je pense, très honnêtement. J'étais dans un studio à part, séparé du directeur de plateau et de l'ingénieur du son que j'avais seulement au casque. On regarde un peu ensemble en arrivant ce qu'on va faire. Il y a plusieurs parties, il y a les cinématiques, il y a les gameplays. Au premier abord, ce qui paraît le plus compliqué, c'est les cinématiques parce que c'est là où il y a plein de jeux, sauf que moi, c'est là où j'ai pris le plus de plaisir en tant que comédienne. Ce qui, à mon sens, est le plus difficile, à l'inverse, c'est tout ce qui est les petites voix qui sont intégrées dans le gameplay. Je ne pensais pas qu'on était capable de faire ça aujourd'hui en jeu vidéo. J'avais regardé en plus avant les making-of, comment ils ont recréé le personnage de Lara et voir qu'ils se sont attardés sur quelque chose qui est vraiment intéressant. Ils ne se sont pas attardés sur la beauté du personnage, mais au contraire sur tous ses défauts, sur les pores de sa peau, sur les petits cheveux, sur les salissures, tout ça. Et je trouve que le rendu est incroyable de réalité. C'est vrai que pour moi, en tant que doubleuse, c'était très inspirant quand on avait des images qui étaient vraiment terminées. J'avais toutes les expressions de Lara, j'avais tout ça et du coup, c'est une nourriture folle. Toi et moi, on est dans le même camp. Laisse-moi juste le temps de te le prouver. Très rapidement, je connectais l'empathie, je n'avais pas de soucis pour trouver son état parce que j'avais en face de moi quelqu'un qui bougeait comme vous et moi, enfin vraiment. Qu'est-ce que... Ah, c'était pas ça. La multiplicité de paysages, d'endroits hostiles et magnifiques dans lesquels elles se retrouvent. On retrouve beaucoup de tombeaux, en fait, ce qui est vraiment la base de Tomb Raider. Il y a plein d'explorations à faire autour du jeu, autour de la trame du jeu, il y a vraiment des endroits à découvrir magnifiques. Moi, déjà, personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir le jeu et d'y jouer une fois qu'il sera vraiment fini. Non, je crois que c'est une épopée, en fait. Il y a une vraie dramaturgie. C'est une vraie immersion. C'est une vraie immersion. Super Alice. Cool. C'est cool. Elle est mieux, celle-là. Génial. Ok. En tout cas, je l'aime beaucoup, Lara Croft. Elle m'inspire beaucoup. Non pas. C'est cool. Non pas. Elle m'inspire beaucoup. Tu es une bonne chose. Excusez-moi. C'est une mauvaise.